pour cette petite présentation. Mon stage s'est déroulé entre l'Onera et Dynafort. Ça s'est déroulé du 3 avril 2023 au 31 août. Le titre de mon stage, c'était « Reconnaissance d'essence arborée en milieu urbain à partir de l'imagerie hyperspectrale aéroportée ». Pour cela, j'avais trois encadrants, David Chirène, ici présent, et Xavier Brioté-Sophie Vabre, qui était côté Onera. Mon tuteur école était Jean-Christophe Sexus. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le sommaire. Je vais vous présenter le contexte, l'état de l'art qu'on a étudié pour déblayer le sujet, les objectifs de ce stade, le jeu de données, la démarche générale, et ensuite les méthodes qu'on a retenues, et enfin vous présenter les résultats et la conclusion, les conclusions et les perspectives. Dans un premier temps, pour vous resituer un peu le contexte, il faut savoir que les arbres dans le milieu urbain représentent une importante partie de la biodiversité et contribuent pas mal à tout ce qui va être l'amélioration de la qualité de vie des citadins, notamment par l'absorption de gaz polluants, ce qui a amené les collectivités à chercher des moyens de discriminer les essences arborées en milieu urbain. En fait, il faut savoir que pour tout ce qui est milieu urbain, il y a une énorme quantité d'arbres. Donc on a autour, par exemple pour Paris, on a plus de 200 milliers d'arbres à Paris. Leur disposition est aussi très différente, que ce soit les parcs publics, privés, même leur disposition au niveau des rues, donc des arbres d'alignement. Et on a, au-delà du nombre important d'arbres, on a aussi un nombre très important d'espèces. Et en fait, ce stage s'inscrit dans le but de chercher à développer des méthodes de cartographie automatique. Et donc le but, par exemple, ce serait de suivre l'évolution sanitaire des arbres, suivre aussi la répartition géographique des arbres pour les élo de chaleur. Donc plus il y a d'arbres, plus il y a d'ombre, plus la température sera élevée. Et donc ce stage nous amène à exploiter des données de télédétection optique. Et comme l'avait rappelé David tout à l'heure, ce stage s'inscrit en fait dans un projet de recherche qui est financé par le CNES, Hyperru. Et donc là, c'était juste une petite image pour montrer l'hétérogénéité des arbres et le contexte urbain où on a des zones bâties, où on a des rues, et où les arbres sont répartis de manière plus ou moins aléatoire en fonction dans la ville. Donc pour ce qui est de l'état de l'art, il faut savoir qu'on a des points durs du fait du milieu urbain. Dans un premier temps, on a une très grande diversité des espèces. Donc ça, c'est un des premiers points durs. On a aussi certaines espèces en ville où il y a très, très peu d'individus. Donc typiquement, on va avoir des espèces en milieu urbain où il y a moins de 10 individus. Et au-delà de ça, étant donné qu'en milieu urbain, on a une très, très grosse hétérogénéité des effectifs, on peut avoir des espèces qui ont énormément d'arbres, enfin énormément d'arbres, et d'autres qui ont des effectifs beaucoup plus faibles. Donc ça, ça représente les points durs des jeux de données des arbres en milieu urbain. Et donc pour ce qui est des classifications en milieu urbain, nous, ce qu'on va chercher, c'est de faire une cartographie. Et donc pour cela, on va utiliser des méthodes de classification supervisées. Pour ce qui se fait actuellement, on sait qu'avec les travaux d'Aval et de Fasnard, en utilisant l'imagerie hyperspectrale, donc une haute résolution spatiale et spectrale, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de bandes spectrales et donc spatiales, ça correspond à des pixels qui vont être très fins de l'ordre du mètre, par exemple. On sait qu'on a des résultats plutôt probants. Donc pour 14 espèces différentes, on avait l'OA, c'est l'Overall Accuracy, c'est la pression globale, donc autour de 80%. Ça veut dire qu'on arrive à reconnaître autour de 80% d'arbres en milieu urbain à l'aide des méthodes qui ont été développées par les travaux d'Aval et synthétisées par Fasnard. On sait que l'approche pixel est moins performante que l'approche objet. Donc pour faire un petit point, donc l'approche pixel, lorsqu'on a une image qui est constituée en fait uniquement de pixels, les arbres sont représentés sur l'image hyperspectrale par plusieurs pixels. Donc l'approche pixel considère en fait à faire cette classification pixel par pixel et l'approche objet à considérer en fait l'ensemble des pixels. Et donc lorsqu'on considère en fait l'ensemble des pixels et non pas les pixels 1 à 1, on a de meilleurs résultats. Et on a aussi le fait que notre précision générale varie énormément en fonction du nombre d'individus et de la variabilité des signatures spectrales. Donc par exemple, pour une même espèce, lorsqu'on a plusieurs arbres individus qui vont avoir une signature spectrale très différente, ça va être très dur de les distinguer et donc a posteriori de faire une cartographie automatique. Et en fait, on a aussi essayé de mettre en place une classification semi-supervisée en code training que je vous expliquerai ensuite. Et en fait, en télédétection, il n'y a jamais, il y a eu très peu de travaux. En fait, il y en a un seul qui a été fait dans ce domaine-là, en télédétection. Donc ça a été un cas binaire qui a été fait par un scientifique qui s'appelle Zou et qui a publié un article. Et donc lui, c'était une classification binaire, donc une zone enneigée et une zone enneigée. Il avait 300 données labellisées et 2000 données non labellisées. Donc il avait utilisé un classifieur, SVM. Je reviendrai ensuite après sur ce classifieur. Et donc expérimentalement, ça n'a jamais été fait dans le milieu urbain pour la détection de végétaux et jamais aussi pour un cas multiclasse. Et en fait, on a utilisé cet article pour montrer le potentiel de cette méthode-là. Donc il avait obtenu 90% de F-score. C'est la précision globale. Donc en fait, ça montre tout l'intérêt et le potentiel de cette méthode en télédétection. Pour ce qui est, les objectifs sont assez simples. Donc en fait, nous, on a cherché uniquement à discriminer des espèces en milieu urbain à l'aide de l'image hyperspectrale aéroportée via des approches de classification supervisée, semi-supervisée. Et pour cela, on a utilisé des modèles de machine learning. Pour ce qui est des jeux de données qu'on avait à notre disposition, donc nous, on a travaillé essentiellement et même uniquement sur la zone de la ville de l'Union, donc juste à côté de Toulouse. Donc, on a utilisé aussi une caméra optique qui était une caméra Phoenix. Et en fait, elle a été... Et donc, ces jeux de données, ces survols ont été réalisés dans le cadre d'une campagne AI4Geo qui a été réalisée par l'Onera. Et en fait, l'image que je vous montre en bas de ma figure correspond à l'image sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est une formelle dont il y avait 3000 pixels en largeur. En hauteur, on avait plus de 5000 pixels. Et chaque pixel était composé de 420 bandes. Et en fait, 420 bandes, ça correspond à l'information spectrale pour chaque pixel. Et donc, tout l'imagerie hyperspectrale, l'imagerie hyperspectrale, comporte une grosse... une énorme... Donc, autour de 420 bandes, comparé à, par exemple, à l'imagerie multispectrale où là, on est autour d'une dizaine de bandes. Et donc, ça part du visible jusqu'au moyen infrarouge, donc 2500 micromètres. Et la résolution spatiale qui était caractérisée, donc la taille du pixel, était d'un mètre. Pour ce qui est du jeu de terrain, jeu de données de terrain, on avait 1433 arbres, 45 espèces. Donc, pour cela, on avait... Pour chaque arbre, on avait sa position et son espèce sur la ville de l'Union. On a fait une délination manuelle de tous les arbres. Donc, on a fait des délinations et on a fait des couronnes et on a fait des QGIS. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple de la délination que j'ai effectuée pour entraîner mon modèle. Donc, c'était pour constituer ma base d'entraînement, plus exactement. Et ça, en fait, c'est la distribution que je souhaitais vous montrer, qui montre, en fait, le fort déséquilibre des classes et aussi le faible effectif des classes. Donc, par exemple, on a beaucoup, on les voit très peu, mais qui sont autour d'une dizaine d'individus. Et donc, j'y reviendrai, qui sont, c'est quasiment très, très, très difficile, voire impossible de les classifier. Donc, pour ce qui est de la démarche générale, on a, dans un premier temps, fait un pré-traitement image. Donc, on a supprimé les bandes atmosphériques d'eau, et ce qui nous a permis de réduire significativement notre nombre de bandes. Donc, on a fait cette suppression. Donc, en fait, on a enlevé toutes les bandes qui avaient une réflexion nul, donc qui n'était pas intéressant pour les caractéristiques qu'on allait utiliser. Et on a masqué aussi toutes les zones bâties, les routes et les cours d'eau. Et en fait, ce qu'on faisait après, c'est que je regardais sur toutes les couronnes que j'avais délinées, s'il y avait des pixels qui avaient été masqués ou pas. Et en fait, ça nous a permis d'avoir des pixels très fiables où il n'y avait pas de pixels. Enfin, si j'avais des erreurs que j'avais faites lors de la délination, au moins avec ce masquage, j'étais sûr de, on était plutôt sûr que les pixels étaient fiables. Et on a aussi réalisé une campagne terrain. En fait, on avait des points GPS sur le jeu de données qui n'indiquaient pas précisément un arbre, donc on a dû les vérifier. On a utilisé ODK Collect et PlanteNet pour regarder les arbres et aussi pour enrichir certaines classes d'arbres. Et donc, pour ce qui est des étapes, on a utilisé une chaîne de classification qui est existante, qui avait été utilisée pour des milieux plutôt forestiers. Donc, on l'a utilisé pour milieu urbain et donc l'approche objet, donc considérer un arbre comme son groupement de pixels. Ensuite, on a cherché pour contrebalancer le fort déséquilibre des classes, une méthode de classification hiérarchique. Et ensuite, on a utilisé expérimentalement une approche semi-supervisée en co-training dont le but c'était d'améliorer la précision et notamment des classes de faibles effectifs. Et ensuite, on a cherché à comparer toutes ces méthodes. pour revenir sur la première méthode, la classification supervisée multiclasse. Donc, notre méthode 1, on avait une approche de référence. Donc, on a utilisé et on a retenu uniquement 15 espèces. Donc, c'est des essences arboriques qui avaient un minimum de 14 individus par classe. En fait, les travaux dans l'état de l'art, on avait pu voir qu'en fait, en dessous de 10 arbres par classe, c'était quasiment impossible de les distinguer, de les classifier. On a utilisé l'approche objet. On avait donc notre passe d'apprentissage qu'on a divisé en 75% en 25%. Donc, 75% pour l'entraînement et 25% pour le test. On a utilisé trois classifieurs, donc Random Forest, SVM et la régression linéaire L1, L2. Et ensuite, on a fait une recherche d'hyperparamètres pour améliorer au maximum notre précision par validation croisée. Et donc, pour vérifier, pour observer nos résultats, on a utilisé des matrices de confusion, des cartes de prédiction, on a géré des cartes de prédiction et OA, donc Overlacuracy, donc le nombre de précisions par classe qui permettait de voir la probabilité de nos classifieurs à quel point on pouvait bien distinguer nos arbres et s'il y avait un haut taux d'erreur ou pas. Donc, pour la composition des classes, la voici. Et en fait, on peut observer que bien qu'on ait réduit significativement le nombre d'espèces, on avait toujours un fort déséquilibre. Ensuite, pour la méthode 2, c'était ce déséquilibre qu'on a cherché à contrebalancer. Pour ça, on a cherché tout simplement à simplifier la tâche d'apprentissage. Et l'idée, c'était d'améliorer les résultats de classification pour les classes de faibles effectifs. Je vais vous expliquer un peu la démarche de cette méthode-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on l'a fait dans un premier temps de manière visuelle. On a fait une séparation par seuil. On a pris la classe qui avait le plus effectif, enfin les classes qui avaient le plus effectif. En l'occurrence, c'était la classe d'érable. On a fixé un premier seuil. Lorsqu'on a fait cette première séparation, on a pris cette classe, on l'a mis de côté, on a pris toutes les autres classes, on les a réunies en une seule classe et on a fait une première classification. Une fois que cette première classification a été réalisée, on a appliqué un deuxième seuil pour lequel on a rejeté la classe qui avait déjà traité, la classe d'érable. On a retenu les quatre classes qui étaient au-dessus de ce seuil-là, la classe des chênes, lilas, brunus et tiole. On a réuni ensemble les autres classes de faibles effectifs et on a fait une deuxième classification. Enfin, on a fait la classification avec les classes de faibles effectifs tout en rejetant les classes qui avaient déjà été traitées via le deuxième seuil. Et enfin, on a essayé de mettre en place la classification semi-supervisée co-training. Là, voici l'architecture. Je vais vous expliquer un petit peu comment cette architecture fonctionnait. Dans un premier temps, il faut savoir que la classification semi-supervisée, c'est quoi ? C'est à partir d'un faible jeu de données labellisées, au fur et à mesure, on va enrichir via des données non-labellisées le jeu labellisé et on va utiliser quoi comme critère ? On va prédire sur le jeu de données non-labellisées des classes, des labels. Et en fait, si la probabilité dépasse un certain seuil d'appartenance, typiquement, on a pris 85 %, je vous le réexpliquerai ensuite, on va considérer que l'arbre non-labellisé, comme il dépasse la probabilité de classe d'appartenance, on va la considérer comme labellisé. Et donc, c'est via cet apport qu'on va grossir notre jeu de données labellisé et ensuite, on va effectuer une prédiction sur un jeu de données test et comparer la précision et l'erreur par rapport aux autres méthodes. ce qu'on fait, c'est qu'on a un jeu de données non-labellisé qui est séparé du jeu de données labellisé. Le jeu de données labellisé, on va le séparer en deux. Pour cela, on va utiliser la SFFS, donc une méthode de rétention de caractéristiques et la PCA qui va nous permettre d'extraire des caractéristiques. On va entraîner de manière distincte ces deux datasets. on va ensuite effectuer des prédictions sur les jeux de données non-labellisés. Ensuite, lorsque les jeux de données non-labellisés auront une probabilité d'appartenance supérieure à un certain seuil, on va les considérer comme labellisés et ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser, on va enrichir les jeux de données en croisant nos deux datasets et ensuite, on va effectuer un test pour mesurer au fur et à mesure si l'apport est intéressante pour la classification. Enfin, un dernier truc qui est important dans la classification semi-supervisée, c'est qu'on a une métrique qui s'appelle la PDC et qui nous permet de mesurer la convergence entre les deux classifieurs et donc plus les classifieurs convergent, plus les deux classifieurs émettent la même prédiction pour une donnée non-labellisée, plus ça veut dire que notre classification est robuste. et donc l'erreur diminue. Et donc pour ça, comme c'était expérimental et que ça n'avait jamais été réalisé dans le cadre de la télététection en milieu urbain, on a émis plusieurs hypothèses. Donc les intérêts dans un premier temps, c'était que la labellisation est assez coûteuse en temps, notamment sous QGIS. Donc en fait, le but, c'est d'avoir peu de jeux de données labellisés et de les enrichir au fur et à mesure en ayant une grosse base de données non-labellisées. Donc c'est un gros gain en temps. L'apport des données non-labellisées permet d'augmenter significativement les performances. Donc ça, ça a été montré par les travaux de Bloom et de Zoo. Et en fait, on avait une contrainte, c'était que le jeu de données non-labellisées doit toujours être significativement plus grand. Et là, on a fait 304 données labellisées et 880 données non-labellisées. Et normalement, le rapport est plus d'un fois dix. Comme on n'avait pas ces données, on a quand même essayé de voir et d'expérimenter cette méthode. Et donc, pour ce qui est des choix, on a pris un minimum de 40 individus par classe. Il faut quand même un certain nombre d'individus pour pouvoir entraîner en premier temps les classifieurs. On a donc divisé nos jeux de données, on en a labellisé, labellisé. On a fait deux choix, la PCA et la SFVS, ce sont deux méthodes de réduction de dimension. Et on a aussi fait un truc, si vous vous rappelez, chaque arbre était caractérisé par 232 bandes spectrales. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai séparés en deux. Enfin, je les ai mélangés, j'ai mélangé 232 bandes spectrales et je les ai séparés en deux pour me faire un dataset V1 et V2 sur lequel j'allais entraîner distinctement les classifieurs. J'ai utilisé deux classifieurs qui marchaient plutôt bien, les SVM, linéaires et RBF, donc à noyau gaussien. Et j'ai fixé un seuil d'appartenance de 85% pour être vraiment sûr que lorsqu'un arbre était prédit avec une probabilité d'appartenance supérieure à 85, on était quasiment sûr que l'arbre était bien prédit. Et on évaluait à chaque fois les itérations, enfin la PDC. Et donc, pour ce qui est des résultats, on va en premier temps pour la méthode numéro 1. Alors, on avait des prédictions très variables et donc c'était assez attendu. Donc là, je vous montre un peu les spectres médians. Donc on a des spectres qui sont aisément distinguables, par exemple le platane en vert. Et en fait, on en a d'autres qui sont très très proches et qui sont très difficiles, voire plus difficiles et donc plus propices à être confondus. Et on avait aussi les classes à faibles individus. Donc ça, forcément, les prédictions étaient moins bonnes. Donc pour ce qui est des classifieurs, en fait, on avait le SVM et la régression linéaire qui marchaient significativement mieux. Donc comme on peut le voir, on était autour de 80% de précision sur les arbres prédits, ce qui était assez élevé. Le seul petit problème, c'est que la RL régression linéaire avait un temps un peu plus long. Enfin, ça mettait un peu plus de temps à être entraîné, à entraîner les données. Et ensuite, on avait donc notre matrice de confusion. Donc, il y a plusieurs points qui sont intéressants. Donc par exemple, pour le cyprès, le cyprès avait un faible taux de reconnaissance. Donc il y avait 25% des cyprès qui avaient été bien prédits et étaient souvent mal prédits avec l'épin, comme on peut le voir, à 50%. Et on avait des espèces qui étaient très faibles, de faibles effectifs, comme le licombard qui avait fait un taux de précision à 2,0, qui avait 14 individus. Donc ça, c'était assez normal. Et en fait, les autres qui avaient, par exemple, le magnolère ou le murier, comme on peut le voir juste en dessous du licombard, liquide en barre, pardon, avaient donc une précision totale. Et ça, ça s'expliquait par soit un spectre qui était aisément distinguable ou parce qu'ils avaient un nombre d'individus beaucoup plus élevé et donc qui était plus facile pour l'entraînement. Pour ce qui est, en fait, des résultats ensuite hiérarchiques, donc pour la méthode 2, donc là, je vais vous montrer les trois matrices de confusion. Donc les deux premières pour répondre aux effectifs de classe élevée et de classe moyenne. Donc ça, on a des, comme on peut le voir pour les larmes, on avait 0,78 de précision, donc c'est assez élevé. Donc c'était attendu pour les deux premières matrices de confusion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la dernière matrice de confusion, c'est là où il y avait les classes de faibles effectifs. Et là, par exemple, pour le Cyprien, on voit qu'il y a eu une nette amélioration, mais qui avait toujours une erreur avec la classe de pain. et le licombard aussi, qui était de 0 à significativement, significativement homoté et est passé à 0,65, à 0,67, pardon. Et donc, il prouve, dans une certaine mesure, que cette méthode 2 est assez intéressante pour les classes de faibles effectifs. Et donc, pour ce qui est des comparations de performances, pour le C numéro 1, on voit que, jusqu'au C numéro 2, il y a une certaine homogénéité des performances. Et en fait, pour les classes restantes, on voit, en vert, c'est la classe hiérarchique, la méthode 2, et en rouge, la classe classification multi-classe, on voit qu'il y a quand même une nette amélioration pour les performances à l'aide de cette deuxième méthode. Et donc, on avait une accuracy globale, donc une précision globale de 84% et un écartif de 2%. Et donc, pour cette conclusion, on peut voir qu'il y a un certain intérêt pour les classes de faibles effectifs via cette méthode-là. Mais cependant, comme je vous l'avais montré avec le cypris et le chêne, en fait, il y a des espèces comme elles ont une forte intra-variabilité par leur spectre que je vous présente ici, notamment avec le pin et le cypris. En fait, cette méthode possède quand même des limites et ne permet pas d'améliorer les classifications. Donc, il y a une forte hétérogénéité entre le pin et le cypris pour leur signature spectrale. Et enfin, pour la toute dernière méthode, je vais vous montrer plusieurs résultats. Pour la première résultat, on peut voir à gauche la figure 15 qu'au fil des itérations, on a bien, donc en fait, cette figure montre l'apport au fur et à mesure des itérations du nombre de données non labellisées sur le jeu de données labellisées et en fait, on peut voir qu'il y a bien une évolution positive donc que le co-training marche bien, qu'il y a un apport constant de données non labellisées. Pour la figure 16, en fait, on voit, donc c'était aussi l'intérêt qu'il y a une amélioration du classifieur, notamment du classifieur entraîné sur V1, donc en vert, et que le classifieur V2 en rouge, entraîné sur V2 en rouge, diminue et en fait, ça, c'était plutôt attendu. Il peut y avoir une dissymétrie en fonction des deux classifieurs et le but, c'est qu'il y ait au moins un classifieur qui présente une amélioration significative sur les jeux données test. Donc ça, c'était assez intéressant. Et ensuite, on avait la métrique PDC qui mesure en fait l'erreur et comme on peut voir, au fur et à mesure des itérations, la PDC diminue bien et prouve en fait que les deux classifieurs convergent et que les classifieurs entraînés sur les jeux de test permettent d'améliorer les résultats. Et comme on peut voir sur cette table-là, en fait, toutes les classes aussi, ça c'est une condition qui a été respectée, toutes les classes ont eu un ajout, ont eu un apport de données non labellisées. Par exemple, l'acacia, le chêne, l'érable, l'hila, le pin, le prunus et l'étiol, c'est cette classe qu'on avait retenue. Et donc, ce qui justifie notamment par l'amélioration des résultats du classifieur V1, enfin entraîné sur V1, que cette méthode co-training qui est expérimentale présente des résultats très intéressants. Et cependant, on a quand même des limites, il faudrait ajouter un nombre de données non labellisées plus élevées pour mieux les comparer avec les méthodes usuelles de co-training. Quand on a quand même une augmentation plafonnée, je ne sais pas si vous voyez par exemple sur la figure 16, à partir de la 6e itération, même la 7e, malgré qu'on ajoute des données, notre amélioration n'augmente plus. Donc ça, c'est une des limites. Et enfin, qu'on ne peut pas mesurer le nombre de données pas bien, enfin, incorrectement en prédit. ça, c'est aussi un des aspects limitants de cette méthode-là. Et pour ce qui est des cartes générées, donc à gauche, c'était la méthode numéro 1, donc la classification supervisée classique, et l'autre à droite, donc la figure 20, hiérarchique. Et donc, j'ai pris juste une petite imagette puisque si on prenait une image très grande, c'est très, très, très difficile à voir et à visualiser et à comprendre. Et en fait, là, comme on peut voir, entre les deux, il y a eu une petite différence de prédiction pour cet arbre-là. Et en fait, juste en dessous, j'ai généré les cartes de différence. Donc, en rouge, les prédictions incorrectes et en noir, enfin, en rouge, pardon, prédictions incorrectes et en noir, prédictions correctes. Excusez-moi. Et donc, pour la méthode 1, à gauche et à droite, la méthode 2. Et en fait, comme on peut voir, il y a bien une erreur qui a été faite par la méthode de classification usuelle et en fait, qui a été réalisée sur le chêne qui a mal été prédite. Donc, c'était bien un chêne et comme c'est une espèce avec peu d'effectifs qui prouve bien et donc, si on voit plusieurs images qui montrent bien que la classification hiérarchique est bien plus intéressante pour les espèces de faibles effectifs. ensuite, pour les conclusions, si on fait un recap, on a vu que la méthode SVM et régression linéaire marchaient significativement mieux. On avait un meilleur résultat. Malgré tout, lorsqu'on avait un faible effectif et que les spectres médians étaient confondus, on avait toujours des pressions faibles. Donc, ça, c'est une limite pour cette méthode-là. que la méthode hiérarchique présentait quand même de bons résultats pour les effectifs de les classes de faibles effectifs, par exemple, l'e-combat, qu'on a bien vu qu'il y avait une amélioration significative. Que le co-training aussi permettait d'améliorer les performances sur les données non labellisées. Que les hypothèses qu'on avait appliquées étaient bien validées avec la littérature. Donc, ça, c'était assez intéressant de voir ça. et qu'on avait malgré tout quand même plusieurs méthodes, plusieurs limites à toutes ces méthodes-là et notamment la méthode de co-training et supervisée. C'était donc plus il y avait de classes, par exemple, plus les résultats étaient moins bons. Donc, ça, c'était attendu. Que le co-training avait des performances plafonnées et lorsqu'on avait une espèce qui avait une forte intra-variabilité, on obtenait forcément des classes faibles comme je vous l'ai montré avec le Cyprix. Et pour ce qui est des perspectives, pour le co-training, il faudrait peut-être modifier quelques hypothèses comme le nombre de données labellisées initialement, augmenter le nombre de classes qui pourraient nous permettre de pouvoir vérifier la robustesse de cette méthode-là. Et ensuite, l'idée derrière, ce serait d'implémenter ces méthodes-là pour des données avec plusieurs dimensions temporelles, enfin avec la dimension temporelle. donc en multi-temporelle. Et donc, ça serait par exemple de réutiliser la méthode en co-training et ça pourrait nous permettre de suivre les états sanitaires ou ce genre de choses, mais à différentes dates et de faire des cartographies à différents mondes de l'année. Et ça nous permettrait d'être plus précis. Ensuite, donc ça, c'est un peu les références que j'ai utilisées et voilà. Voilà, donc ça, c'est... que j'ai utilisé de la fin, c'est un peu c'est un peu Merci.